Musique Dans l'actualité du tourisme, une destination que vous n'aviez peut-être pas prévue, une destination pour l'hiver. Mais alors pourquoi une destination pour l'hiver ? Question posée à Tania You. Pourquoi l'hiver ? Plusieurs raisons William. D'abord parce qu'en hiver, il fait beau là-bas, alors qu'ici il fait moins beau. Voilà, donc j'ai regardé les températures moyennes, 14 degrés au plus frais, c'est-à-dire au mois de janvier, février, c'est quand même assez doux. En plus, c'est pas loin la Sicile, on va regarder la carte, c'est juste, bon c'est à peu près où c'est, voilà, c'est au pied de l'Italie, c'est l'île la plus grande de Méditerranée, c'est une région d'Italie, c'est pas une spénile indépendante. On parle le sicilien, mais la langue italienne reste la langue principale. Donc en Sicile, à cette époque de l'année, il y a beaucoup moins de monde que dans la saison touristique. C'est que la saison touristique en ce qui concerne les temples, c'est plutôt entre avril et juin, parce qu'il ne fait pas encore très chaud, et quand il fait très chaud l'été, c'est la saison touristique balnéaire. Et donc là, il y a énormément de monde, et vous pouvez visiter effectivement tous ces temples, tous ces monuments qui sont formidables, qui sont magnifiques, un temple grec qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu énormément de monde qui est passé, donc une culture très très riche, beaucoup de choses à voir, avec donc beaucoup moins de monde, et vous profitez pleinement de tous les monuments, mais de toutes les villes aussi. Le fait que ce soit en hiver, qu'il y ait moins de monde, etc., c'est moins cher ? C'est moins cher, forcément. On arrive à avoir des vols aller-retour en hiver à 120, 150 euros. Et l'infrastructure locale, toutes sortes d'hôtels ? C'est super, tout est disponible, les gens sont hyper disponibles aussi. Hôtels à tous les prix ? Hôtels à tous les prix, ça, bien entendu. Il y a vraiment tous les prix, c'est vraiment une super destination. J'y étais il y a 10 jours, regardez. Faites vos valises, on y va. Charme des cités anciennes, des monuments à chaque coin de rue, et les époques qui s'entrechoquent. Le paradis des gourmets, la gastronomie est à se pamer, et les habitants se font une joie de vous accueillir, de partager. Vous êtes en Sicile, mais une Sicile authentique, car la saison touristique est terminée. Profitez-en. Première escale, Palerme. Un bain de pied dans les eaux fraîches de la plage de Mondello s'impose, avant une déambulation au cœur de la plus grande ville de l'île. Les visites, les monuments sont aussi variés que l'histoire y fut mouvementée. Les palais, plus beaux les uns que les autres, avec une mention spéciale pour l'architecture normande. Massive. Laissez-vous aller au fil des ruelles, et Palerme saura vous envoûter. En Sicile, vous avez le plaisir de vraiment comprendre la grandeur, de vous plonger dans l'histoire ancienne grecque, par exemple. En Sicile, vous avez la responissante, agrigeante, avec ses temples magnifiques, puissantes, énormes, mais encore très élégantes. On affirme la puissance, on marque la limite de la ville, et surtout, on va protéger la ville. Presque seul, face à ses chefs-d'œuvre antiques. Le temple de la Concorde fut édifié au 5e siècle avant Jésus-Christ, et fait partie des mieux conservés au monde, car au 5e siècle après Jésus-Christ, il fut transformé en église, et ainsi, jamais laissé à l'abandon. Autre trésor dont vous pourrez profiter, dégager des hordes de touristes assoiffés de culture, la Villa Armenina. Elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais doit son prestige à un descendant de la famille, qui fit fortune au 3e siècle. Des somptueuses, précieuses et uniques mosaïques qui constituent les sols de cette villa, les archéologues ont déduit que le propriétaire était un marchand d'animaux. Il allait les chasser en Afrique pour les vendre aux jeux de cirque, qui excitaient les foules des amphithéâtres romains. Il y a l'histoire des hommes, parfois grandiose, et celle de la nature, infinie. A cette époque de l'année, la neige couvre déjà d'Etna de son blanc manteau. Puissance, pureté, point de mysticisme, mais des sensations uniques. Le plus haut volcan actif d'Europe culmine à 3300 mètres d'altitude, et quand il ne crache ni n'explose, il fume tranquillement, comme pour rappeler qu'il ne dort jamais vraiment. Et pourquoi pas dans la même journée, quitter ses gants et son bonnet est gagné près de 20 degrés, enveloppés par la douceur de Syracuse. Moi j'adore Syracuse parce que c'est parfaitement l'équilibre entre visites culturelles et aussi des endroits magnifiques, des temples, l'église magnifique, la cathédrale de Syracuse, les petits ruelles. C'est un peu délique, mais c'est ça son charme. C'est un peu l'essence de la Sicile, Syracuse. Selon Cicéron, elle était en son temps la plus grande et la plus belle des villes grecques. Pour les Siciliens aussi, ça reste un endroit magnifique, magique surtout, parce que vous avez alors la couleur, la blancheur du calcaire de Syracuse. C'est calme, c'est beau, c'est vraiment un réveil. Les deux touristiques qu'on vient de voir, les temples et autres, il n'y a pas un chat là. Il n'y a pas un chat, c'est ça qui est complètement épatant. Vous vous retrouvez tout seul face à ce temple où Dieu était construit 5 siècles avant Jésus-Christ. Il s'ennuie, mais même eux sont ravis, même les guides sont fascinés. C'est bien, on y va, on y va avec Désir d'Italie. C'est les spécialistes de la destination, tout simplement. Vous pouvez prendre l'Italia aussi comme compagnie aérienne. C'est très bien desservi. Voilà, je vous le conseille vivement, j'ai adoré. Gros coup de cœur. Merci Tania, à plus tard.